J'ai observé, en fait, que dans le monde du learning, on a souvent travaillé avec trois idées préconçues. La première idée préconçue, c'est que pour créer des groupes de formation, il fallait créer des groupes qui soient homogènes. En réalité, je trouve ça assez saugrenu, parce que dans la vraie vie, on n'a pas des équipes qui sont homogènes, on a des gens qui ont des niveaux différents, qui ont des appétences différentes. Et je ne comprends pas pourquoi, d'un seul coup, dans la formation, on voudrait reproduire un monde pur et parfait. Il faut forcément un super expert pour transmettre le bon savoir. Il vaut mieux quelqu'un qui soit un bon généraliste, mais qui va pouvoir s'appuyer sur les expertises qu'il y a à l'intérieur du groupe pour favoriser un apprentissage circulaire et pour favoriser la transmission collective des savoirs et des expériences. Il faut des groupes pas trop grands, donc des groupes de 8, 12, 15 personnes maximum, parce que sinon, c'est trop lourd à porter pour le formateur ou pour l'animateur. Et là encore, dans les organisations, on n'a pas des équipes qui sont hyper réduites. Et donc, finalement, on peut tout à fait faire du scalable en présentiel, c'est-à-dire être à grande échelle. Il suffit juste de le décider. Nous, on a testé des moments d'apprentissage où on avait 100 personnes dans une même salle qui apprenaient au même moment à utiliser Twitter. Simplement, ça demande effectivement une posture différente en termes d'animation et un design pédagogique qui soit adapté. Mais c'est faisable.